Comment est-ce que le point de vue de la FNIC ? Comment est-ce que le point de vue de la FNIC ? Le point FR lui permet d'avoir une visibilité plus forte auprès de son audience, son marché potentiel, qui est bien entendu en premier lieu francophone, français. Et nous sommes très heureux de pouvoir accompagner ce type de projet, puisque c'est vraiment la mission du point FR que d'aider à faire du commerce en ligne, à communiquer en ligne et à échanger en ligne. Comment est-ce que le point de vue de la FNIC ? Il y a deux dates qui se profilent à l'horizon. La première, c'est le 30 juin 2011, avec l'entrée en vigueur d'un nouveau cadre législatif, qui va avoir pour principale conséquence d'assouplir les conditions d'enregistrement de certains termes, jusqu'ici réservés par exemple à des institutions. Le but étant de soutenir la liberté d'entreprendre et la liberté d'expression. Deuxième date à retenir, et qui va arriver très vite, avant la fin de cette année, le point FR sera accessible encore plus largement, puisqu'il sera accessible à tous les particuliers et toutes les entreprises européennes, qui pourront ainsi s'adresser aux acteurs français et francophones pour leurs offres de services ou de communication. Alors, tout d'abord, on peut rappeler qu'il y a environ 300 000 noms de domaines supplémentaires chaque année qui sont gérés par la FNIC au titre du point FR. L'an dernier, ça a représenté une croissance de 21%. Et si on regarde les choses du point de vue titulaire du nom de domaine, le prix médian constaté sur le marché, dans le cadre de l'observatoire du marché des noms de domaines que nous réalisons chaque année, est de 12 euros hors taxes et est assez stable. Écoutez, on a mis un peu moins de 3 ans pour atteindre le second million. Pour le troisième, on va essayer de faire encore plus vite. Donc, peut-être 2013.